Shavua Tov et à toutes et à tous, on va parler de ce soir de la paracha de Tetzaveh, et on va essayer de comprendre les raisons profondes, notamment de l'absence du nom de Moshe Rabbeinu, précisément dans cette paracha. Pourquoi ? Précisément dans celle-ci. On va essayer de comprendre notamment tous les enseignements profonds qui concernent ce qu'on appelle les Mikdé Kodesh, les vêtements des Kohanim, qui servaient dans le Betta Mikdash, et aussi expliquer un petit peu la Ménorah, qui est le symbole de notre peuple, et expliquer cette notion de pureté de l'huile dans la Ménorah. Tout d'abord, pour commencer, on va essayer de comprendre pourquoi justement Moshe Rabbeinu est absent dans cette paracha, pourquoi son nom ne figure pas. Alors, nos sages rapportent différentes raisons, mais il y en a une, moi, que j'ai étudiée à plusieurs reprises, et que je voudrais partager avec vous, qui est très très profonde. Il faut se souvenir que, lorsque Moshe Rabbeinu a été choisi pour libérer le peuple d'Israël, à Kadosh Baruch Hu, Dieu voulait lui donner justement la kéouna, la prêtrise, et donc elle devait revenir à Moshe, et Moshe, ne voulant pas la prendre finalement, on se rappelle que Dieu, justement, s'est un petit peu entre guillemets mis en colère, et finalement l'a donné à Aaron, ce qui n'était pas prévu, en disant à Moshe, mais bon finalement, puisque tu ne veux pas être Kohen, toi tu seras Lévi, d'une certaine manière tu seras à un degré inférieur, et ton frère Aaron finalement prendra la responsabilité et deviendra Kohen, alors qu'au départ lui devait être Lévi, donc il y a eu une inversion, par ce refus de Moshe, de finalement amener cette mission d'être le machiaire qu'attendait, avec finalement cette fonction que Dieu lui avait attribuée, et il y a cette inversion entre Moshe et Aaron. Alors, il faut savoir que Moshe, dans la Torah, comme on le voit dans son personnage, il est de nature digne, de nature rigueur, et nos sages expliquent que dans cette façon d'avoir refusé la mission que Dieu lui avait confiée à un certain niveau, Moshe a ouvert une brèche au niveau de ses émotions, et donc par rapport à ce que lui avait dit à Kadosh pour Dieu, il n'aurait pas dû refuser, et il aurait dû tout simplement prendre, lui, la Keuna, et ne pas laisser Aaron la prendre à sa place. Qu'est-ce que cette brèche a créée, disent nos sages, en réalité ? Et bien, plus tard, elle va créer, justement, d'une certaine manière, elle va emmener à ce qui est à la faute du Vaudor, on va le voir pourquoi. Puisque Moshe ne prendra pas, finalement, lui, qui est d'une nature digne de rigueur, et qui ne transige devant rien, devant la loi de Dieu, finalement, cette fonction va tomber chez Aaron, son frère, qui, lui, comme on le sait, est d'une nature beaucoup plus tolérante, beaucoup plus au niveau de la bonté. Et qu'est-ce qui va se passer, comme on va le voir dans la paracha de Kittissa, notamment quand il y a la faute du Vaudor ? Lorsque Moshe monte pour recevoir les tables, et bien, le peuple d'Israël, notamment sous l'impulsion du Erev Rav, tous ces gens qui sont sortis, qui ont profité du mouvement, on va dire, entre guillemets, de la sortie d'Égypte pour infiltrer le peuple d'Israël, ont entraîné la faute du Vaudor. Et Aaron n'a pas eu, finalement, cette nature de pouvoir résister, et il a eu peur d'être tué, donc ça aurait été la fin du peuple d'Israël. Et donc, du coup, il a dit, il a arrangé, et puis il a fait des concessions, et il a permis, finalement, il a laissé faire le Vaudor, en pensant que ça pouvait peut-être, comme on le sait, il y a une loi fondamentale, c'est que, par rapport à l'idolâtrie, la débouche ou le meurtre, il vaut mieux se faire tuer plutôt que d'accepter une chose pareille. Et Aaron, finalement, n'arrive pas, il n'arrive pas à avoir ce courage, on va dire, d'une certaine manière, de se faire tuer, plutôt que de laisser faire le Vaudor. Et finalement, c'est pour cela que son nom va être lié, pour l'éternité, en gros, à cette faute du Vaudor. Mais nos sages disent, expliquent, que si Moshé, au départ, avait pris la fonction de Cohen, et qu'elle n'était pas tombée dans les mains de Aaron, Aaron lui-même, sur un second plan, même lorsque Moshé serait monté chercher les tables, aurait été inspiré par la nature digne de son frère. Et cette force, finalement, il aurait reçu lui aussi, il aurait été capable de sortir de sa nature, qui est plus tolérante, et il n'aurait pas permis la faute du Vaudor. Donc voilà, finalement, un niveau très, très, très profond, ce que cette brèche, qui a entraîné, finalement, le refus de Moshé Rabbeinu, au départ, de prendre la kauna, la prêtrise, a entraîné cette faute. Et notamment, comme on verra plus tard, ça ouvre des portes sur tout un tas d'idéologies. Ensuite, comme on a pu le voir, des fausses religions, qui sont créées, après, à partir des émotions, et non, finalement, du digne qui correspond, finalement, à l'obéissance de la loi, sans faire de compromis. Lorsque Dieu demande quelque chose, et bien, sur certains points, comme c'est l'idolâtrie, la débrouche ou le meurtre, il vaut mieux se faire tuer plutôt que de se compromettre, car cela entraîne des catastrophes, comme on a pu le voir. Et ça a ouvert les portes sur pas mal de choses qui, d'une certaine manière, on pourrait rentrer dans les détails, mais à un niveau infini, toutes les religions, finalement, et les idéologies qui sont construites à partir de ces idées-là, il est interdit d'interdire, ou le communisme, ou la religion chrétienne, par exemple. On voit que, finalement, cela crée des catastrophes, parce qu'on comprend, au départ, que le modèle authentique que Dieu veut amener dans ce monde, il est au niveau de la loi, nuancé, bien sûr, avec de la miséricorde, parce qu'il faut prendre en compte les faiblesses humaines, comme on va le voir. Mais le modèle que Dieu veut, au final, à l'arrivée, sera un modèle de dine, et non un modèle, au départ, qui est construit sur la bonté, sur l'amour, sur la miséricorde. Parce que, à l'inverse de ce que beaucoup, sans dans l'erreur aujourd'hui, pensent, le fait que nous avançons jusqu'au processus final de la délivrance messianique, nous sommes accompagnés par Dieu dans un processus où il y a de la miséricorde. Mais c'est parce que, justement, on n'est pas au niveau. C'est parce qu'il y a des faiblesses chez nous. Mais lorsqu'on pourra se tenir devant Dieu, devant Kadosh Baruch Hu, on pourra lui dire, juge-nous, selon la véritable loi, selon le digne, parce qu'on est prêt, et on n'a plus peur de fauter. Donc, la notion de miséricorde, c'est parce que, justement, à Kadosh Baruch Hu, Dieu sait, connaît les faiblesses humaines, et surtout le judaïne qui est la vraie révélation. Et donc, on permet, finalement, pendant toute l'histoire, de chuter, de se relever, bien évidemment, pour arriver à une perfection, et à se parfaire, bien évidemment. Cela prend du temps. Donc, on voit, il ne faut jamais perdre de vue que le modèle vers lequel nous devons tendre est celui du digne, bien évidemment, qui est le modèle final. On sait que la loi, comme ils nous sachent plus tard, au moment de la délivrance messianique, la loi ne sera plus comme Hillel, qui représente la miséricorde, mais comme Chamaï, donc du côté du digne, parce qu'on sera arrivé à un niveau supérieur, bien évidemment. Et qui c'est qui a fait cette réparation d'un personnage de la meilleure des manières ? Bien sûr, c'était David Améler, qui a réussi à incarner cette dimension parfaitement dans la royauté d'Israël. Comme il est dit dans le Zohar, Dina Malchuta Dina. La Malchut est un attribut justement féminin, la royauté, donc elle est digne, elle est rigueur, elle est force. Et donc, ça sera le modèle de la délivrance qui incarnera aussi le Messie fils de David, le Mashiach. Donc, par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ces notions qu'on vient de développer, ce qu'il faut voir aussi, c'est que, finalement, Moshira Benu, comme on le voit par rapport à cet épisode à la faute du Vaudor, par contre, agit de manière extraordinaire pour le peuple d'Israël, et c'est une leçon de plaidoirie qui est éternelle et si belle qu'il faut encore la revoir. Moshé, finalement, lui qui est digne, par la suite, après la faute du Vaudor, sort de sa nature, justement, et c'est ce qu'attend Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu, bien entendu, d'avoir cette discussion avec Moshé, et lui-même sort de sa nature, plaide pour le peuple d'Israël, et lui dit, « Si tu ne pardonnes pas mon peuple, alors efface-moi de ton livre et on arrête tout. » Et là, finalement, le peuple d'Israël, grâce à Moshé Rabbeinu, arrive à un degré extraordinaire. C'est un prix, comme on va le voir, qui est fort, mais on le doit à Moshé Rabbeinu, l'éternité d'Israël, par rapport à cela. Parce que, finalement, Dieu, comme dit nos sergents, dit, « Ça y est, mes enfants m'ont enfin vaincu pour comprendre ce degré extraordinaire. » Que, d'une certaine manière, là, on ne pourra pas dire la perfection, parce que la perfection n'est pas de ce monde, mais, pour arriver à un degré où on doit arriver, qui est le degré de la délivrance mécanique, les choses prennent du temps. Et donc, il va falloir, pendant ces six millénaires, il va falloir des chutes. Et donc, il y aura la chute du premier temple, la chute du deuxième, tel un petit bébé qui apprend à marcher. Au début, il tombe, il doit se relever. Il tombe, une deuxième pour Abbé Israël. Après, pour finalement apprendre à marcher. Mais ça, c'est le prix de la plaidoirie de Moshé Rabbeinu, au moment de la faute du Vaudor, qui scelle l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, à partir de ce moment-là. Donc, le peuple d'Israël sait que c'est Dieu qui accompagnera, qui nous accompagnera pour l'éternité et non un intermédiaire, un ange, avant la polémoirie de Moshé. C'était ce qui est prévu. En attendant, bien sûr, que Moshé, pardon, fasse la plaidoirie, c'était le but. Et Dieu l'a amené à cela, en disant à Moshé, voilà, moi, après cette faute du Vaudor, je vous suivrai plus. Ce sera un intermédiaire qui vous guidera pour justement déclencher toute cette discussion entre Moshé et Dieu, pour finalement que Dieu cède et dire, mais d'accord, tu as gagné et c'est moi qui vous accompagnerai directement sans intermédiaire jusqu'à la fin de l'histoire et pour l'éternité. Dans cette notion, on comprend quelque chose d'extraordinaire. c'est que, tout ce que, notamment les religions, la religion chrétienne a inventé, c'est servi de cette chute, sans comprendre, bien sûr, les textes sacrés de la Torah, ses interprétations, sont servis, par exemple, d'un tas de notions, comme la faute du Vaudor, en disant, les juifs ont fauté, ils ont fait le Vaudor, donc après, c'est normal qu'ils ont été remplacés. la chute du deuxième temple, donc il fallait choisir quelqu'un d'autre pour les remplacer, d'où la fameuse nouvelle Israël, le virus Israël. Grâce à Dieu aujourd'hui, grâce à la Torah d'Israël, on peut prouver que tout ça était un mensonge et au contraire. La plaidoirie de Moshe montre bien que Dieu veut nous faire comprendre justement lui à travers la Torah, que dans la vie, on ne peut pas changer constamment. Il faut laisser sa chance à chacun, bien évidemment, et le temps d'arriver au degré où on doit être. C'est ça, le message extraordinaire aussi de la faute du Vaudor et que Moshe nous fait atteindre. C'est que, on imagine un monde où si finalement, quelqu'un a fait une faute et chaque fois, on le remplace. Eh bien, on serait dans la nullité, dans la nullité permanente et pour toujours. Parce que personne n'arriverait finalement à progresser, à se parfaire. Et c'est ce qu'on voit dans tous les domaines aujourd'hui. Un soldat d'élite pour arriver au top niveau, rentrer dans les unités les plus prestigieuses d'Israël. Eh bien, il est obligé de passer par des choses très, très difficiles. Il est obligé de tomber, de se relever. Beaucoup, beaucoup de fois pour arriver à un super niveau, être un soldat d'élite. C'est exactement ce qui se passe. C'est le contrat qui est signé entre Dieu et le peuple d'Israël à ce moment-là par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Alors, justement, le fait que nous avons souffert autant dans l'histoire qu'on a eu toutes ces catastrophes prouve bien qu'on est le peuple choisi par Dieu, justement. Parce que le prix de l'éternité, c'est clair qu'il faut le payer. Pour arriver à la délivrance non seulement d'Israël et du monde, il y aura des coups. Mais ça, c'est le choix qu'on a fait par l'intermédiaire de Moshe. C'est-à-dire qu'on reçoit l'éternité, mais attention, il y aurait un prix. Parce que bien entendu, que pour arriver à l'éternité et délivrer le monde de tous ces mots, M-A-U-X, il y aurait un prix. Ça prouve bien maintenant que ça prouve bien dans tout ce qui est même les pires horreurs que c'est justement le peuple juif qui a été choisi. Parce qu'il traverse l'histoire malgré les coups qu'il a pris. Il ne disparaît pas. Et donc ça prouve bien évidemment la preuve irréfutable que nous avons été choisis par Dieu pour arriver à cette mission. Maintenant, pour voir une notion aussi extraordinaire dans cette parasha de Tetzavi, on va voir la fameuse notion des vêtements. Parce que cette parasha traite justement des Kohanim et les fameux vêtements des Kohanim qu'on appelle les Bigdé Kodesh. Et ces vêtements ont des notions extrêmement profondes comme on va le voir. On voit que le chiffre 3 dans la Torah revient très souvent cette notion de 3. nos trois patriarches Avraham, Yitzhak, Yaakov. La Bible est composée en 3 parties. La Torah, les Neviim, les Ktouvim. Nous avons 3 prières par jour. Nous, quand on fait la mida, on recule 3 pas en arrière pour commencer 3 pas en avant. Il y a toujours ce chiffre 3 qui revient. constamment les 3 Seouda qu'on fait à Shabbat justement. Celle du soir, du vendredi soir, le samedi à midi, puis après Seouda Shlishi. Donc ce 3 revient constamment parce que justement 3 c'est un triangle. Justement c'est la droite qui est un degré, la gauche, la centralité qui permet de recevoir la prière et qui se percevoir de toutes choses. Il faut passer par toujours 3 degrés dans ce monde. Et quand c'est que ce 3 apparaît justement à la création du monde, puisque on va voir par la magie de l'être hébraïque, qui est la langue du saint Béni Swati. quand on passe du Aleph. Aleph, on sait que la première lettre de l'alphabet brique représente l'unité. Le Aleph représente l'infini. Donc avant la création du monde où tout est finalement dans la même source, bien évidemment, il n'y a pas de séparation. C'est le degré de l'unité absolue. Et ce monde commence bien sûr par la lettre bête. C'est pour ça que la 3 commence par la lettre bête, le 2. Car dans ce monde, le 2 représente toute la pluralité, toute la multitude de détails qu'on peut connaître. L'espace-temps, qui est limité pour mesurer l'espace et le temps. Il faut 2 points. Tout est 2 dans ce monde. La notion justement qui apparaît de masculin et de féminin par le 2. Donc la notion de création du monde apparaît par le 2. On va voir notamment que dans l'évolution des mondes du Aleph jusqu'à ce monde ici matériel, on voit qu'on va passer par ces 3 degrés. Donc les vêtements du Kohen Gadol sont appelés le Beged. On va voir tout simplement dans la racine de ce mot Beged qu'est-ce que ça veut dire. On voit que Beged, dans l'ordre, justement par rapport des lèvres hébraïques, ça suit. Il y a le Aleph d'abord et donc ça va suivre de manière décroissante donc le Bet, le Guimel et le Dalet. ça va descendre, c'est-à-dire du Aleph qui représente cette lumière primordiale, de l'absolu, de l'infini qui va se voiler au fur et à mesure par le Bet, par le Guimel et de la Dalet. Pour ceux qui étudient un petit peu la Kabbalah, on sait que ça représente bien sûr les 4 mondes qui partent au départ du monde de Hatzilut qui est relié à la lettre Aleph, justement. Ensuite, la Bria qui est reliée à la lettre Bête pour descendre ensuite dans la Yetzira qui est là qui va être reliée à la lettre Guimel dans le mot Beged et Dalet qui va être reliée au monde de la Sia qui est ce monde matériel. Et donc on voit que dès qu'apparaît la création au moment de la Bria, donc apparaît trois degrés fondamentaux toujours pour que le divin descende dans ce monde. Quels sont ces trois degrés fondamentaux déjà globales ? Ce sont au niveau de l'espace, la terre d'Israël comme on le sait, au niveau du temps c'est le Shabbat et au niveau de l'identité c'est le peuple d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'infini pour descendre dans un monde qui est fini a été obligé de placer trois points dans ce monde trois degrés un triangle justement qui permet de faire passer l'infini dans le fini. Et donc il y a trois degrés spéciaux qui vont arriver dans ce monde qui vont nous permettre de se connecter à la source. Donc c'est la terre d'Israël comme on le sait qui est une terre qui est connectée à l'infini qui est une structure très particulière. On dit que c'est le microcosme du monde. On dit qu'elle contient le monde entier. Et donc c'est une concentration de tout qui est directement à l'infini notamment à l'endroit du Betta Mikdash le Kodesha Kodashi comme on le sait qui est l'endroit où il y a la connexion la plus forte entre l'infini et le fini. Le Shabbat bien évidemment on sait qu'il n'est pas un temps et donc il apparaît dans ce monde fini finalement pour que nous dans un temps de la semaine on se connecte à quelque chose qui est infini dans le temps. C'est assez complexe. Et pour le peuple d'Israël c'est pareil. Le peuple d'Israël a une notion en lui-même qui est infinie puisqu'il reçoit la prophétie justement. Et donc c'est au niveau de l'identité. Le peuple d'Israël on dit contient en lui tous les autres degrés de l'humanité tout entière en un seul peuple. C'est pour ça qu'après il pourra transmettre à l'humanité tout entière donc il n'est pas limité dans son identité. Donc voilà ces trois degrés fondamentaux qui permettent les vêtements principaux donc pour recevoir la lumière divine sont l'Erette Israël au niveau de l'espace au niveau du temps le Shabbat au niveau de l'identité le peuple juif. On voit toujours avec ce mot Beged de manière extraordinaire justement que dans les Big Day Kodesh comme il est marqué dans le texte de la Torah on voit que Beged il vient ensuite rajouter nos sages nous ferons marquer la lettre Yud à la fin qui est la structure complète qui est enfin on va dire Chalèbes puisque on sait que le 10 représente toute la structure du dévoilement divin dans ce monde par l'arbre séphirotique au départ de l'infini qui descend à travers des voiles à partir de ces structures à travers ces quatre degrés fondamentaux jusqu'à ce monde et donc ces vêtements finalement au niveau aussi comme le disent nos sages dans le Tania sont au niveau de la pensée tout d'abord ensuite au niveau de la parole et ensuite au niveau de l'action donc ce sont les vêtements principaux que l'homme a pour dévoiler ensuite le divin alors pour que cette parole pour que cette pensée tout d'abord cette parole cette action descendent dans ce monde à partir de quelque chose qui est d'une source authentique c'est ce que symbolise finalement l'obligation pour l'allumage de la menorah dans le Mishkan dans le tabernacle il faut une huile pure nous dit la Torah et nous commentons sages pourquoi pour les autres travaux il fallait pas forcément de l'huile pure mais là il fallait l'huile pure pour allumer la menorah on va le voir parce qu'au départ il faut que cette huile pure symbolise comme le disent nos maîtres dans la Kabbalah le degré de la sagesse qui est au niveau de la chokhmah la chokhmah au niveau justement du monde de la Hatzilout qui est connectée à la lettre Aleph Etzel Hatzilout c'est la même racine en hébreu c'est-à-dire la plus proche finalement de la source créatrice c'est le degré qu'ont réussi à avoir tous les prophètes qu'ont eu Moshé directement et donc c'est un degré où il n'y a pas de voile c'est-à-dire que la lumière elle est perspective ce qui vient directement dans la pensée est claire sans aucun voile c'est pour ça que la menorah on va voir ce qu'elle représente doit au départ s'enraciner dans une source qui est complètement sans voile qui représente cette huile donc d'ailleurs c'est pour ça que le Mashiach sera l'onction du Mashiach symbolisée par l'huile justement qui représente ce degré de la sagesse de la chokhmah de la pureté véritablement sans voile qui doit descendre pour donc allumer la menorah alors la menorah il y a une infinité de secrets on va essayer de voir quand même quelques notions fondamentales pour voir ce qu'elle vient nous enseigner la menorah on voit qu'elle a une structure très particulière elle a six branches notamment une branche centrale comme le disent nos sages qui représentent le Shabbat et d'un côté la gauche et la droite toujours donc cette forme on va dire encore triangulaire et il faut toujours la droite la gauche et le centre pour équilibrer et donc en réalité cette branche centrale que représente le Shabbat représente aussi cette source divine finalement qui doit être au départ la source de tout ce qui va descendre dans ce monde matériel notamment dans tous les domaines intellectuels et dans tous les domaines qui sont relatifs à la matérialité qui doivent s'enraciner toujours dans cette source primordiale qui est cette source de la prophétie comme on l'a vu et de la Chorma et donc finalement la source qui va descendre à travers le peuple juif bien évidemment doit habiller doit habiller tous les aspects de notre vie et aujourd'hui encore dans notre nation au sein même de lois que nous allons élaborer il doit toujours prendre référence bien entendu dans la Torah au niveau qui dépasse bien sûr le cadre limité de l'intellect de l'homme pour ne pas arriver justement à des déviations ou à des constructions intellectuelles qui pourraient être basées sur des émotions ou sur un désir du moment et construire des lois finalement qui ne s'enracineraient pas dans une vérité qui est dans l'absolu mais dans une construction qui est limitée par l'homme et on voit que ça peut bien sûr les failles de la démocratie par exemple où aujourd'hui des lois sont votées et on sait très bien que bon ça peut arranger un gouvernement par rapport à certains responsables qui sont à lui donc sur le moment par rapport à la compréhension qu'ils ont du monde ou par rapport au désir qu'ils ont donc ils vont appliquer des lois selon leur propre perception des choses selon leur propre désir donc ça c'est extrêmement dangereux et la ménorah représente toujours cet équilibre qu'il doit y avoir dans le monde c'est-à-dire qu'on va faire descendre des valeurs mais à partir d'une source bien entendu qui est prophétique pour ne pas arriver à du n'importe quoi donc la ménorah bien sûr représente aussi de jamais séparer la notion fondamentale de l'esprit et de la matière la flamme de la ménorah en hébreu est appelée l'ehava et les branches qui soutiennent cette flamme sont appelées les Canimes et là ça nous fait ramener nos dinossages à l'histoire de Cain et Abel Evel et Caïn et la faute finalement d'Evel et Caïn c'est-à-dire qu'il y a eu un refus de l'esprit a refusé de s'unir à la matière et la matière a voulu tuer l'esprit donc c'est la ménorah est le symbole de la réparation de tout ça c'est-à-dire que l'homme authentique finalement du peuple d'Israël et aussi chez les nations du monde doit être celui qui unit toujours dans sa vie ces deux dimensions la matière et l'esprit et ne supprime jamais l'un ou l'autre ou ne prend jamais de haut l'un ou l'autre c'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire des deux frères et que finalement on voit encore un certain degré de haut juif dans le peuple d'Israël c'est comme si aujourd'hui quelqu'un qui était dans la Torah devait prendre de haut le travailleur qui au contraire par son travail permet finalement de construire un monde où il y a véritablement un réceptacle pour que le divin descende dans ce monde et donc au contraire c'est tout l'union qui est représentée par la tribu de Isaacar qui représentait la Torah et celle de Zebulun qui représentait le commerce et les activités matérielles qui travaillaient véritablement ensemble pour construire un monde d'union entre l'esprit et la matière c'est comme si maintenant celui qui avec la force de ses bras aussi va faire cette faute comme on a pu le voir des fois en Israël ou le refus de ceux qui sont à l'armée de croire que c'est par le mérite de l'étude de la Torah profonde et des prières que nous avons gagné des guerres et que c'est pas Dieu qui les a faits mais c'est par notre intelligence simplement à nos bras ça c'est la faute du côté de la matière qui refuse l'esprit et des fois on le voit du côté de la Torah aussi il peut y avoir des personnes qui sont pas encore réparées sur ce point là du côté des orthodoxes qui refusent de faire l'armée par exemple qui refusent tout aspect et qui se déconnectent de la matière donc c'est pas bien sûr le judaïsme authentique et la Menorah vient nous rappeler sans cesse l'union de la spiritualité et de la matière à ne jamais séparer les deux le personnage comme on le sait dans la Bible qu'il incarnait le mieux c'est le roi David puisque lui on sait qu'il était spirituel et matériel et était capable de composer les plus belles louanges de Dieu les psaumes mais en même temps il était capable aussi de diriger une royauté d'aller faire la guerre s'il le fallait et donc de descendre dans la réalité concrète de ce monde et donc dans l'économie dans la politique dans tout et c'est le rôle qu'il doit incarner parce que David Amélière et donc la préconfiguration du Mashiach du Messie le Messie aura bien arrivera aussi à incarner ces deux degrés qui sont la spiritualité et la matière il incarnera ces deux dimensions et donc c'est finalement ce que nous devons entendre nous en tant que juifs et avec les nations du monde aussi parce que finalement ça représente toujours ces deux dimensions la dimension masculine et féminine l'esprit et la matière et ne jamais séparer les deux et donc la Ménorah n'oublions pas nous devons tous comprendre dans la Ménorah ce symbole extraordinaire de ne jamais séparer l'esprit et la matière les deux vont ensemble et toute idéologie qui va arriver et qui va être déconnectée de la réalité bien entendu est une fausse idéologie ou une fausse religion la véritable prophétie et révélation divine c'est celle justement qui permet de faire descendre les valeurs divines de l'absolu dans ce monde et de les habiller de les vivre concrètement dans ce monde avec toutes les faiblesses humaines bien évidemment et ça ce modèle là bien entendu c'est le peuple d'Israël qui va réussir à l'amener et arriver qui va représenter par cette branche centrale de la Ménorah qui est le Shabbat justement la centralité Israël va réussir à montrer que le côté gauche incarné par l'excès de miséricorde dans le monde ou d'amour à amener à des catastrophes tout comme l'excès de dureté et de rigueur à amener des catastrophes aussi on le voit souvent dans les deux religions qui sont l'islam et le christianisme l'islam a construit ses valeurs uniquement sur le pilier de la rigueur et donc détruit et sans justement prendre en considération les faiblesses humaines le christianisme qui est sorti complètement de la loi bien entendu a déconnecté finalement l'esprit de la matière et donc est resté sur une utopie et d'une certaine manière comme le communisme ça fonctionne pas après il fallait bien entendu imposer les choses par la force c'est pour ça que dans les 2000 ans d'exil le christianisme a encore mis aussi énormément d'horreur parce que il manquait cette centralité de deux côtés cette union entre l'esprit et la matière c'est d'ailleurs pourquoi de manière providentielle dans les jours de la semaine on voit que le vendredi c'est la prière des musulmans puisque c'est la déviation comme on le sait d'Ishmaïl qui représente la déviation du chesed et le shabbat est au milieu le samedi qui est la centralité la ligne médiane et les chrétiens le dimanche qui est la déviation du côté de Yitzhak on aura l'occasion d'en reparler et que Akkadosh Bokhu nous aide à voir tous en tant que juifs ce degré de la tifférette représenté par Jacob Avinot savoir utiliser la miséricorde et l'amour quand il le faut mais aussi la justice la force et la rigueur à certains moments équilibrer au mieux ces deux notions nous permettra d'arriver très vite et de faire dévoiler le machia à notre tête Amen et Amen à très très bientôt